Je vais faire des courses comme tout le monde. Je vois un homme qui a un masque STP2. Très bien. Mais par contre, pour ouvrir la porte du magasin, il apprend à pleine main sanglant. Voilà. Ce matin, vous avez interrogé, enfin, Bourdin a interrogé Sylvain Ndiaye. Si tu regardes l'interview, trois fois, elle a mis ses mains au visage. Donc, c'est très dur. Oui. Il faut que ce qu'on disait avec Thibaut, d'ailleurs, au cours de RMC Mobilisation Générale, je crois que c'était hier ou avant-hier, il faut qu'on change notre logiciel. Et de manière brutale. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Il y a plein de choses auxquelles on a du mal à renoncer. Mais il faut absolument le faire. C'est-à-dire que rester chez soi, confiné, c'est pas naturel. On n'a pas l'habitude. C'est inédit. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut s'en sortir, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est pas le confort. C'est pas... Malheureusement, malheureusement, parce que Dieu sait, c'est sacré dans notre pays. Et heureusement, ce qui compte, c'est pas la liberté. Malheureusement, on en préserve un minimum. Mais ce qui compte, c'est notre santé. Ah ben là, c'est la survie. Exactement. C'est la survie. Et puis moi, j'en ai marre d'entendre des Français qui disent que le gouvernement, il est pas clair. Alors, c'est vrai qu'il y a des petites choses... Il y aura des leçons à tirer, mais pour l'instant... Non, non, mais attends, quand on dit ne vous embrassez plus, ne serrez plus les mains, gardez vos distances, qu'est-ce qu'il n'y a pas de clair dans cette phrase ? Qu'est-ce qu'on peut pas comprendre ? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Thibaut n'est pas d'accord avec moi, parce qu'on a un débat depuis plusieurs jours avec Thibaut. Moi, je lui ai dit... Qu'est-ce qu'on dit reste chez vous parce que tu ne comprends pas dans la même chose ? Mais je suis d'accord avec Isabelle, Thibaut. Mais moi, c'est cette fameuse cinquième case. Isabelle, comme beaucoup de personnes, j'ai compris qu'il ne fallait pas s'embrasser, qu'il ne fallait pas serrer les mains, qu'il fallait rester chez soi le plus possible. Mais effectivement, quand dans la cinquième case, on peut sortir faire du sport, quand le président de la République, le soir de son allocution, le premier soir, nous dit « Restez chez vous, sauf pour sortir, faire un peu d'activité. » Je suis désolé, ce n'est pas clair. Bah, tu sais quoi ? Moi, le soir même, mes filles, j'ai deux filles, 16 et 11, qui m'ont posé la question « Mais papa, on ne peut plus sortir. » Je leur ai dit « Si, on a un chien. » Vous pouvez continuer à sortir le chien avec l'attestation de déplacement dérogatoire, d'accord ? Mais le chien, est-ce que tu savais lundi soir, Rémi ? Est-ce qu'il fallait sortir le chien ? J'ai lu « Déplacement bref à proximité du domicile. » Je ne veux pas te mentir, Thibaut. On en a déjà discuté ensemble. Je leur ai dit « Donc, c'est dix minutes dans notre rue, dans la rue qui est à côté, vous faites le tour. » Mais oui, mais ça, c'est l'arrêté Rémi Barret. Mais l'arrêté officiel, il n'y a pas écrit « Dix minutes à côté de ce soir ». Bref, je vois à peu près ce que ça veut dire et à proximité aussi.